Musique 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 Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous mes fournitures scolaires de l'année 2017, donc de l'année qui va arriver Donc cette année je rentre en terminale Donc ça va être des fournitures plus pour le lycée que pour le collège Mais même quand vous êtes au collège, vous pouvez, j'ai pris pas mal de choses Déjà j'ai pris des choses qu'en terminale généralement, t'as pas ça quoi, mais bon, c'est pas grave On va commencer tout d'abord par ma trousse et ce qu'il va y avoir dedans la trousse Donc déjà, voici comment se présente ma petite trousse Je l'ai eue à Primark pour 4€, donc c'est vraiment rien pour une trousse Elle est assez grande et elle est hyper, voilà quoi, hyper souple Et moi j'aime bien parce que je suis le genre de fille qui met énormément de choses dans sa trousse Mais je préfère avoir plein de choses, au moins je suis sûre que je manque de là Plutôt que de mettre 2-3 stylos et après être en mode de j'y gratte aux autres, tu vois On va faire ma trousse en même temps Pour mettre dans ma trousse, je me suis pris des stylos Bic en fait qui sont uticolores Donc vous avez les 4 basiques qui est vert, jaune, vert, jaune d'accord Vert, rouge, bleu et noir Et puis vous avez un jaune, un orange, un vert Et moi j'adore avoir ce style de stylo pour tout ce qui est feuilles Bristol Ou pour marquer les grands titres dans les cours De toute façon, je vous ferai une vidéo organisation scolaire au lycée Donc n'hésitez pas à rester connecté sur ma chaîne pour pouvoir la voir Ensuite, je me suis pris des surligneurs Donc moi, j'aime beaucoup ce format-ci Du coup, j'ai préféré prendre ceci Et je les ai payés 2,10€ Ah oui, et les multicolores, je les avais payés 2,60€ Ensuite, je me suis pris une petite souris Parce qu'on va pas se mentir, c'est la base Moi, j'ai pris la marque Carrefour parce que j'ai été moins cher Et en plus de ça, il est grand et il y a 10m Et donc, j'ai payé 90 centimes Ensuite, je me suis pris un stylo B-Cat-Puller Faut savoir que moi, j'aime pas du tout les stylos B-Cat-Puller Première terminale, vous avez souvent des devoirs sur table Donc, devoirs sur les billets et tout dans une grande salle En fait, c'est comme, ils font comme si vous étiez au bac Vous devez laisser votre trousse Donc ça, je trouve ça un petit peu relou Genre, tu dois vider ta trousse sur la table Poser ta trousse dans ton sac Faire ci, faire ça Et là, tu crois, avec une poignée de stylo Tu dois poser sur ta table tout le temps par terre Du coup, ça, je trouve que ça sauve la vie dans des billets Des devoirs sur les billets, en fait, tout simplement Vous prenez juste le stylo 4 couleurs Et puis, un peu, vous êtes tranquille Celui-ci, je l'ai payé 1,20€ Toujours chez Carrefour Ensuite, je me suis pris encore un lot de Carrefour Donc, deux petites colles En grand format Voilà En grand format parce que je préfère Moi, ça m'évite de les changer régulièrement Donc, je vais en mettre une dans ma trousse pour commencer Je les ai payés 1,95€ les deux Ensuite, je me suis pris des crayons De chez Primark Et ce que j'ai beaucoup aimé Mis à part le prix qui était 1,50€ Les 10 C'est leur design Vraiment, ils sont hyper, hyper jolis Je vais vous montrer Voilà, ils sont comme ceci Et déjà, le fer, en fait, il est rose gold Et je ne sais pas si vous voyez Mais il y a des inscriptions sur chaque crayon Il y a des petits mots Genre, believe Bon, excusez-moi pour mon accent anglais Because, tout ça Et du coup, voilà J'ai trouvé tellement cute Que je les ai pris pour le prix Ensuite, on va passer aux choses Que j'ai repris de l'année dernière Parce que l'année dernière J'ai racheté pas mal de choses En milieu d'année C'était déjà ma gomme Des surlignures, tout ça Donc, je vais vous montrer un petit peu Déjà, je vais reprendre mon taille-crion De l'année dernière Donc, un de chez Carrefour Il est à 1,10€ Il me semble Ensuite J'ai un ciseau bleu Voilà Donc, toujours de la mort Carrefour Et de l'année dernière J'ai 7 règles Donc, c'est les règles flexibles Avant-dernier produit pour ma trousse C'est cette gomme-ci Donc, voilà Celle-ci, je l'ai rachetée En milieu d'année De la marque Majuscule Enfin, le dernier truc pour ma trousse C'est cette clé USB-ci Donc, c'est une clé USB Star Wars En fait Je ne sais pas où vous pouvez la retrouver Parce que moi, elle m'a été offerte Du coup, je ne sais pas Mais ça fait depuis l'année dernière Que je l'ai Et que j'utilise pour les cours On va passer à tout ce qui est Cahiers, feuilles, etc. Donc, je me suis pris Deux agendas, en fait Il y en a un pour moi Et un pour ma petite soeur Et donc, en fait Devinez où je les ai achetés Déjà, je vais vous les montrer De plus près Donc, ils sont comme ceci Sur un, il y a écrit Keep calm each Friday Et keep calm each Friday Pardon Et sur un item marqué Enjoy every moment Donc, voilà, voilà En fait, je les ai pris Chez Carrefour Ils sont à 2,50€ Alors que ça Sur Asos Ou autre Tu les payes 7€ l'agenda Toujours chez Carrefour Dans le même style Je me suis pris Deux cahiers Comme ceci Donc, ce qui est cool C'est qu'à la différence D'autres caries Que je vais vous présenter après Ceux-ci sont à carreaux C'est-à-dire, en fait C'est genre des cahiers de bruit Et ça, je les trouve Hyper jolis Ils étaient au prix De 75 centimes Et je ne sais pas Si vous voyez le design Mais ils sont Hyper, hyper jolis J'ai acheté pas mal de choses Pour mon bureau Donc, premièrement J'ai acheté ce set-ci À Primark Qui était au prix De 2,50€ Et en fait C'est un set Où vous avez Plusieurs clips En fait Donc, vous avez des trombones Des punaises Et vous avez même Des pinces Comme ceci-là Et ce qui est coût Je ne sais pas si vous allez voir C'est qu'il y a un effet marbré Et doré Ensuite Toujours chez Primark Je me suis pris Un lot Des stylos À 1,50€ Les 10 En fait C'est des stylos De couleurs En gel Sachez qu'un DIY Va arriver Pour les Pour les personnaliser Un petit peu plus Ensuite Je me suis pris Donc, des post-it De la marque Carrefour Franchement La marque Carrefour Heureusement qu'elle est là Parce que les post-it De la marque Post-it Il me semble Ils sont graves Chers Genre 4€ Le truc Et là J'ai payé 95 centimes Et vous avez Deux paquets De blocs De 100 feuilles Et vous avez Un saumon Et un rose Donc, je les trouvais Hyper jolis Chez Primark Je me suis pris Un petit lot De 3 carnets Comme ceci Ils sont Hyper hyper jolis Vraiment, ils sont Trop, trop, trop jolis Et je les ai payés 1,50€ J'ai acheté Ce carnet-ci Donc, qui est Avec un petit effet Holographique Il est hyper joli Donc, il y a écrit Note Je vais vous montrer un petit peu Je ne sais même pas si vous allez bien voir Et donc, il s'ouvre comme ceci Et puis dedans Voilà, comment sont les pages Donc, à la différence Des deux carnets Que je vous ai montré De Carrefour Là, c'est un effet ligné Vous voyez Et du coup, voilà Donc, ça, c'est vraiment Un vrai carnet Après, les autres C'est plutôt des cahiers Tout ça Et je l'ai payé seulement 1€ en solde Actuellement Donc, n'hésitez pas à aller voir Parce qu'à Primark Le niveau papétri C'est vraiment pas cher du tout Je me suis pris Ce truc-ci Donc, qu'est-ce que c'est En fait, c'est Un magnétique shopping list En fait, magnétique Parce que vous pouvez le mettre Sur votre frigo Moi, à défaut de ne pas avoir De frigo dans ma chambre Je vais le laisser sur mon bureau Mais voilà D'ailleurs, vous avez Un petit aimant Et vous pouvez l'accoucher A votre frigo Et en fait, c'est tout simplement Un bloc de liste Avec un petit stylo Et puis, vous pouvez déchirer La liste à chaque fois Par exemple, faire vos listes De courses Vos listes de ce que vous avez à faire Genre, ranger votre chambre Pour une vidéo Ou tout autre Toutes vos idées Vous pouvez les marquer dessus Vous avez 100 feuilles Et je l'ai payé seulement Un petit cahier Répertoire De la marque Oxford Moi, je trouve que c'est Ceux qui tiennent le plus Une allée, j'avais pris Un carrefour Et personnellement Il s'était détérioré En 2-2 Donc voilà Moi, je préfère Ceux de chez Oxford Il était au prix De 2 euros et quelques Donc encore Ça reste raisonnable Ensuite, je me suis pris Trois gros cahiers Donc chez Carrefour Ils appellent ça Des cahiers à graf Ouais, pourquoi pas En fait, c'est des cahiers Avec la pochette Qui est en plastique Ils sont hyper souples Moi, je les ai payés 90 centimes Ils ont C'est du 24 x 32 Ils ont 96 pages Et ils pèsent 70 grammes Mis à part Les cahiers Puisque j'ai pas que 3 matières Dans l'année Je vais utiliser En fait Des feuilles Premièrement En fait, j'ai acheté Ceci Donc c'est un lot De 3 cahiers En fait, de feuilles cahiers Je sais pas trop Comment on appelle ça Bloc notes Bloc feuilles Je sais pas du tout Et de chez Carrefour Et je l'ai payé 80,96 Donc en fait, c'est des petits cahiers Comme ceci Que vous ouvrez Et à chaque fois Que vous êtes en cours Vous écrivez votre cours Ensuite, vous arrachez la feuille Et puis, vous la glissez Tout simplement Dans votre trier Parce qu'au lycée On sait tous que le trier Voilà, c'est la base Et tout De la marque Carrefour Là, je l'ai pris en vert Et l'année dernière J'avais pris en orange Il est pris de 2,50€ Déjà, moi, j'ai flashé Sur la couleur de celui-ci Je le trouve hyper joli Voilà, j'ai pris vraiment Des choses colorées Et donc j'ai acheté Un gros classeur Comme ceci Donc c'est de la marque Premium Touch Je l'ai payé 2,99€ Ou 1,99€ Je sais plus Et donc voilà Comme mon idée À levier Et moi, quand j'ai vu J'ai vraiment flashé Sur la couleur Je l'ai trouvé hyper joli Hyper canon Et du coup, je l'ai pris J'ai pris un lot D'intercalaires en plastique De chez Carrefour Donc vous avez Ces intercalaires Celui-ci, je l'ai payé 1,90€ Il me semble L'eau Parce qu'il est en plastique Du coup, c'est plus cher Sur un carton Mais sur un carton Autant vous prévenir Qu'il se casse en 2,2€ Donc autant prendre sur un plastique Surtout pour ceux Qui rentrent en seconde Au moins, vous pouvez les utiliser Pendant toutes vos années de lycée Je me suis acheté Une pochette En carton De la marque Exacompta Et donc, je l'ai payé 1,90€ Quelque chose comme ça J'ai flashé sur la couleur Le fait qu'elle soit rose et beuh Je ne sais pas vous Mais moi, je la trouve hyper jolie Vraiment C'est qu'un détail vraiment Mais je trouve qu'avoir des fournitures Qui sont colorées Qui vous plaisent Ça vous donne plus envie De bien travailler En fait Moi, mes feuilles doubles Je prends celle de Carrefour Voilà Donc à 1,30€ Vous en avez 400 Pourquoi je prends celle de Carrefour Et pas celle de Oxford Ou autre Tout simplement parce que moi Il faut savoir que les feuilles Je ne sais pas Pour ce que je fais avec Je ne trouve pas ça rentable D'acheter des Oxford C'est-à-dire que pour moi Par exemple Je vais faire une petite rature Je vais grabouiller la feuille Et je vais recommencer Je suis comme ça Je ne sais pas pourquoi Mais ça me stresse De ne pas avoir des beaux cours Et tout Du coup, je vais grabouiller ma feuille Je vais l'ajouter Je vais recommencer Et puis voilà Je vais donner des feuilles A plein 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 de gens De ma classe Parce qu'il y a toujours Des petits gratteurs Là qui n'ont pas de feuilles Voilà Et dernière chose Que je me suis achetée Bien évidemment Pour être organisée C'est Ben Des fiches Bristol Voilà Donc moi j'ai pris Le lot de 50 Et c'est 12 125 x 200 mm Je vous ai payé 1,90€ les 5 ans Et pour aller avec Je me suis pris Un petit classeur Comme ceci Donc format fiches Bristol De la marque Viken Par contre Je ne lui ai pas donné Le petit classeur C'est aux alentours De 3,2,90€ Le classeur Pour ce que c'est Je trouve que ce n'est pas donné Donc voilà tout le monde C'est tout pour cette vidéo En espérant qu'elle vous ait plu J'ai essayé de Présenter un petit peu tout Assez rapidement Parce que j'ai acheté Pas mal de choses Et surtout sans trop M'interroger dessus Parce que Je vous dirai L'utilisation De chacun de ces articles Dans une prochaine vidéo Organisation au lycée Ce ne sera pas La dernière vidéo Back to school N'hésitez pas A me rejoindre Sur ma chaîne Voir d'autres vidéos Back to school Je pense qu'il y aura Plein de DIY N'hésitez pas A me dire en commentaire Les idées de vidéos Que vous voulez voir Pendant cette série Back to school Donc voilà Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz